Pour assembler les deux granis. Première technique, on va finir encore un tour de brides comme on a fait ici et on va le rattacher avec le deuxième motif. Je vais vous montrer, donc je prends toujours mon crochet de 4 mm et je viens donc passer mon crochet dans l'un des angles du carré. Je viens prendre mon fil, je le passe donc dans le coin, je viens monter donc trois mailles en l'air, une, deux, trois, je viens faire deux brides dans le même espace et je vais venir faire une maille en l'air, je viens prendre mon deuxième motif, je viens piquer dans l'un des angles du deuxième motif, je viens faire un jeté et je passe à travers donc le le coin du deuxième motif et je viens passer dans ma boucle, ici, donc j'ai fait une maille coulée, voilà comme ceci, je viens refaire une maille en l'air et là, je vais venir faire mes trois brides, donc dans le coin du premier motif, une, deux et trois. Ensuite, je vais venir piquer, je vais venir piquer donc dans l'espace suivant du deuxième motif, donc d'avant en arrière, je vais venir faire un jeté sur mon crochet, donc je passe le fil dans l'espace et dans la boucle pour faire une maille coulée, je viens faire une maille en l'air et je viens réaliser donc dans le premier motif, dans le deuxième espace, trois brides, une, deux et trois brides. Ensuite, je reviens donc sur mon deuxième motif, dans le prochain espace, je viens passer donc mon crochet d'avant en arrière et je viens faire un jeté et je passe à travers l'espace du deuxième motif et la boucle. je viens faire une maille en l'air et je viens réaliser donc dans le premier motif, dans l'espace suivant, trois brides et je vais comme ça continuer à former le motif du granit, en rattachant en même temps le deuxième granit. Dans le coin du premier motif, on vient réaliser trois brides, une, deux et trois brides, on vient rattacher le deuxième motif, donc on pique dans le coin du deuxième motif, on vient faire un jeté sur le crochet et on fait une maille coulée, on vient donc faire deux mailles en l'air, une, deux et je viens terminer trois brides dans le coin du premier motif. Ensuite, on rattache au fur et à mesure, voilà, quand on continue comme ça, et bien on reprend donc un motif et l'on vient rattacher pareil ce motif, donc au lieu de faire là, les trois brides, on vient prendre donc le deuxième motif, on vient passer notre crochet dans le coin du deuxième motif et on vient faire une maille coulée pour rattacher, voilà, on vient faire donc les trois brides dans le coin du premier motif, ensuite, on vient donc rattacher, donc le troisième motif avec le premier motif, donc dans l'espace suivant du troisième motif, on vient passer donc le crochet d'avant en arrière, on vient prendre le fil, donc un jeté et l'on vient donc faire une maille coulée, qu'on passe à travers la boucle, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et là on vient faire donc une maille en l'air, et on vient réaliser trois brides, donc dans le premier motif, donc dans le premier motif, ici, au niveau de l'espace suivant, hop, 3 brides, on vient donc dans l'espace suivant du troisième motif, faire une maille coulée, maille coulée, je viens réaliser une maille en l'air, et je fais donc mes trois brides dans l'espace suivant du premier motif, je viens faire une maille en l'air, je viens dans le coin du premier motif, je viens faire trois brides, une deux, trois, et je viens donc prendre mon, donc on était comme ça tout à l'heure, voilà, ça c'est mon premier motif, ça c'est le deuxième, qu'on a rattaché, et ici on est au troisième, nous arrivons donc au coin du troisième motif, donc ici, on vient prendre un autre motif, et l'on vient donc rattacher ce motif, non, peut-être bonne, pas maintenant, on vient donc faire une maille coulée, voilà, je viens réaliser les deux mailles en l'air, une et deux, et je viens donc finir dans le coin du premier motif, mes trois brides, pour finir ici, voilà, donc on a fait, premier, premier, deuxième, troisième, donc on peut en faire, un quatrième, que l'on fait pareil, on vient rattacher donc, donc j'enlève les trois brides, je viens rattacher le troisième motif, non, le quatrième motif, dans le coin, voilà, par une maille coulée, et donc, hop, je tourne, et je recommence, je viens faire donc mes trois brides, dans le coin du premier motif, je viens prendre, hop, le prochain, où je viens faire, une maille coulée, ensuite, je fais une maille en l'air, et je viens donc dans le premier motif, faire mes trois brides, une, deux, et trois brides, voilà, du coup, je viens continuer à rattacher donc, mon motif, donc prochain, espace, je viens faire un jeté, je fais une maille coulée, je viens, moi, faire ma maille en l'air, et je viens donc dans mon premier motif, au prochain, au prochain espace, je viens donc former mes trois brides, je viens faire une maille en l'air, je viens faire dans le coin du premier motif, mes trois brides, une, deux et trois, ensuite, je viens donc récupérer mon motif, je pique dans le coin, je viens faire une maille coulée, voilà, je vais former deux mailles en l'air, et je viens donc finir de faire mes trois brides, dans le coin du premier motif, voilà, donc on a raccordé, comme on était tout à l'heure, on a déjà raccordé, un, deux, trois motifs, sur le tout premier motif central, et on peut venir comme ça, continuer ici, à rattacher donc, le suivant, et vous continuez, comme j'ai fait, à rattacher, et je vais vous montrer, une autre façon, je vous laisse, pour la suite,